Chers Dovillaises, chers Dovillais, nous vivons une période extrêmement difficile, un véritable changement de vie, un bouleversement de notre vie sociale et de notre vie économique. Comme vous le savez tous, nous avons actuellement un seul impératif, nous isoler si nous voulons stopper la contamination. Nous isoler, c'est-à-dire rester chez nous, en famille, et ne sortir que par extrême nécessité. Cela entraîne une multitude de problèmes à régler pour les institutions, pour les administrations et pour les services publics. Nous sommes mobilisés, nous sommes tous sur le pont depuis l'annonce du président de la République. Cette période impose la mobilisation. Regardez cette magnifique mobilisation de tous les personnels soignants que j'admire dans leur détermination, dans leur force, dans leur mobilisation générale. Et c'est d'ailleurs pour ça que la ville de Dovillais a donné tout son stock de masques aux personnels soignants qui en ont un besoin absolument prioritaire. Et puis ce sont aussi les forces de la sécurité publique, la police, la gendarmerie, les pompiers, tous ceux qui, évidemment, ont un surcroît de travail considérable du fait de la situation. Mais ce sont aussi les services municipaux ou paramunicipaux. Nous sommes sur le pont, nous sommes totalement mobilisés autour de cette nouvelle vie qui s'organise et qui a pris des dimensions absolument considérables. Évidemment, nous avons donné la priorité aux personnes en difficulté, les personnes âgées, les personnes seules, les personnes fragiles qui ont besoin de notre aide. Et nous avons pour ça l'association Dovillais d'aide aux personnes âgées et aux familles qui développe des services d'hygiène corporelle, de courses à faire pour les personnes qui ne peuvent pas sortir ou de livraison de repas à domicile. Nous avions 22 inscrits avant la crise. En trois jours, nous sommes passés à 43 personnes dont il faut que nous nous occupions. Et le personnel de l'ADAPAF, évidemment, comme tous les personnels, est en diminution du fait de la contamination ou des risques de contamination ou du fait qu'il est nécessaire de s'occuper des enfants. Et puis c'est le CCAS, notre comité communal d'action sociale, toujours prêt à aider les familles qui en ont besoin. De même que toutes nos associations caritatives, la Croix-Rouge, les Restos du Coeur, Saint-Vincent-de-Paul, les clubs-services, tout le monde est mobilisé pour aider les personnes en difficulté. Et puis, il y a évidemment les mesures sanitaires. Nous avons fermé tous les bâtiments communaux qui n'étaient pas de première nécessité. Ce sont évidemment les bâtiments sportifs, les bâtiments culturels. et nous n'avons gardé que les services publics indispensables ou nous avons même créé de nouveaux services publics, par exemple le co-working, pour les personnes qui voudraient télétravailler mais qui n'ont pas le matériel possible. En s'adressant à la mairie, on peut offrir ce service. Et puis, ça a été aussi la mise en place depuis lundi dernier d'un nettoyage préventif des espaces publics. Nous nettoyons en ville, avec de l'eau et des produits désinfectants, tous les espaces publics qui sont proches des endroits où vous êtes susceptibles, d'auvillais et d'auvillais, de vous déplacer. Ce sont les pharmacies, les médecins, les commerces de bouche, les banques et d'autres. Tous ces commerces qui sont ouverts sont, en tout cas leur environnement, nettoyés tous les matins par huit personnes qui passent plusieurs heures à essayer de faire du préventif pour votre santé. Pour l'instant, nous n'avons pas fermé la plage, bien que de nombreuses communes le font. Je ne pourrais garder la plage ouverte que si chacun est discipliné. Pas de rassemblement, pas de rencontre. Si on va à la plage, c'est pour une promenade individuelle ou pour faire son jogging, mais pas pour rencontrer les amis. Et s'il fallait, d'ailleurs, le préfet avec lequel je suis en contact presque quotidiennement me le disait encore ce matin, si nous constations des indisciplines, nous serions impérativement obligés de fermer cette plage. Je pense également, avec compassion, à tous nos commerçants, hôteliers, restaurateurs, artisans qui sont en grande difficulté puisqu'ils ont été obligés d'arrêter leurs activités. D'ores et déjà, l'État et le Conseil Régional coordonnent leurs accompagnements de tous ces acteurs de l'économie dont nous avons tellement besoin et qu'il faut empêcher de sombrer pendant la crise. Pour notre part, nous ne sommes qu'une petite collectivité locale et nous allons avoir, nous aussi, nos recettes qui vont considérablement diminuer. Mais malgré cela, nous participerons à l'effort d'accompagnement de nos acteurs économiques. En premier lieu, nous avons décidé de remettre et de ne pas faire payer évidemment les droits de terrasse, des restaurants et des bars pendant les périodes pendant lesquelles ils sont obligés de fermer. En deuxième lieu, j'ai donné l'instruction que tous nos fournisseurs soient payés dans le moment où ils rendent le service. Pas un de nos fournisseurs à l'heure actuelle n'est pas payé de façon à pouvoir tenir en trésorerie. Et puis, nous avons également décidé de proroger la validité des cartes de stationnement qui avaient été prises en mars aussi longtemps que le confinement durera. Et puis, jusqu'à maintenant, même problème que pour la plage, j'ai obtenu le maintien du marché mais il faut qu'il soit bien organisé, que les commerçants de bouche soient répartis sur l'ensemble de la place du marché et surtout, chers Dovillais, chers Dovillais qui allaient au marché, ne pas vous rassembler au marché, garder une discipline, faire la queue, éloigner les uns des autres. Sinon, on nous fera aussi fermer le marché. Et évidemment, en ce qui concerne les acteurs économiques, nous sommes en contact permanent avec leurs représentants, la Capar, l'Ussiade, l'UMI, tous les organismes professionnels qui représentent l'ensemble de ces acteurs. Et puis aussi, au niveau de la communauté de communes, dont vous savez que je la préside, nous regarderons avec mes collègues maires l'effort que nous pouvons faire là aussi pour accompagner l'ensemble de nos acteurs économiques. Voilà, chers Dovillais, ce que je voulais vous dire à l'aube de cette nouvelle vie. Car il s'agit bien d'une nouvelle vie. Nous sommes isolés. Mais disons-nous que cette obligation d'en venir à une vie totalement individuelle pour quelques semaines peut nous amener à repenser notre future vie collective, une vraie vie collective, civique, dans le respect de l'autre. D'ailleurs, on constate que l'autre nous manque aujourd'hui que nous sommes confinés. C'est ce à quoi s'attache la municipalité de Doville, toute petite part de la nation française, mais qui se mobilise toute entière pour sortir au plus vite de cette crise qui est une crise mondiale. Je voudrais terminer en remerciant infiniment les services municipaux, un personnel totalement engagé, déterminé, complètement dévoué à la population qui ne compte plus ses heures de travail et auxquelles je rends un immense merci et une immense reconnaissance. Et puis, merci à vous, chers Dovillais, chers Dovillais, d'être désormais bien disciplinés pour faire en sorte que très vite la contamination cesse. Ça passe par nos efforts à chacune et à chacun d'entre nous. Je reviendrai probablement vous parler d'ici quelques jours parce que nous découvrons chaque jour de nouvelles mesures à prendre et nous sommes très vigilants pour participer à cette lutte qui est une lutte mondiale. Je vous souhaite une très bonne soirée.